bonjour et bienvenue dans le monde du goreau loco aujourd'hui je fais une courte vidéo pour vous présenter un outil que j'ai reçu aujourd'hui cet outil est très pratique pour les impressions 3d je vais vous expliquer premièrement le problème que j'ai c'est que ici j'ai une impression et puis lorsqu'on imprime parfois il reste un petit côté tranchant ici et puis ce côté là est dur à partir il faut y aller avec des petites pinces ou avec une lime pour le faire partir normalement ce que je faisais je prenais ma lime puis je frotte en diagonale comme ceci mais ça faisait pas infinie tout le temps égale alors l'outil que je vous présente c'est un ébavureur en anglais c'est un db ring tool ébavureur et je l'ai acheté sur ebay ça m'a pris quelques semaines à l'avoir mais maintenant je l'ai la façon que ça fonctionne c'est simple c'est que je le passe sur le coin de la pièce et puis ça enlève le côté tranchant normalement c'est pour le métal lorsque je coupe une pièce de métal je vais passer sur le long de la pièce pour enlever le tranchant mais ça marche très bien on sait que les impressions 3d alors on va l'essayer on va passer une autre fois passer dans l'autre sens aussi ou comme ça ça fait bien alors le résultat est excellent à vrai dire c'est la deuxième fois je laissais puis le résultat et ça laisse un côté parfait il ya un petit coin au bout que je peux que je peux enlever un peu plus peut-être dans l'autre sens comme c'est ici ouais maintenant je laissais sur l'autre coin qui est un peu tranchant aussi alors voyez-vous les petits coins que ça enlève je sais pas si le focus le fait bien alors un ébavureur ça peut coûter très cher je vais mettre les informations de la pièce en bas j'imagine qu'on peut trouver ça aussi dans les dans les endroits où ce qui ce qui vend des outils pour faire de la coupe de métal la coupe de métaux et des choses comme ça avec l'outil ça venait avec 10 pièces de rechange c'est un kit qui était inclus c'est fait pour le métal alors je ne sais pas en combien de temps je vais passer dix lames comme ça avec du plastique mais selon moi j'en ai pour la vie et peut-être un peu plus j'ai peut-être laissé en héritage de mes enfants parce que je pense pas que le plastique va endommager la pointe pour les deux prochaines années alors très utile lorsque vous faites à l'impression que les côtés sont coupants je vous recommande cet outil là ça va très très bien on passe une fois ou deux et le côté devient parfaitement doux et puis visuellement visuellement ça fait bien aussi c'est pas on voit comme avec la ligne je vous montre avec la ligne qu'est ce que ça fait je peux si vous voyez avec la ligne alors avec la ligne je vous ai de repasser comme ça ici c'est fait un fini un peu moins doux tandis que si je passe cet outil là ça fait relativement une belle finition maintenant je le fais comme il faut alors c'est pas plus long que ça la vidéo aujourd'hui j'espère que vous avez aimé ça si vous avez aimé ça s'il vous plaît mettez un like abonnez-vous à la chaîne et à bientôt et à bientôt